Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Armada 2 Toujours avec les tyrannies, toujours en coop avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup pour notre petite campagne dont on avait réussi à mettre un mal Sanctuaire malgré le fait que tu avais déco malheureusement Il restait plus grand chose donc ça va C'était une belle réussite parce que c'est vraiment pas facile cette bataille mais on a douillé par contre On peut dire le contraire Ouais bon après au moins on a plus... voilà les Zeldars ne sont plus Voilà allez c'est ça et il fallait qu'on reprenne un chef on va le faire tout de suite tiens Ah on a pas encore de chef dans des cuirassés c'est dommage On peut peut-être attendre un petit peu parce que t'as... Ouais il y en a un qui se renouvelle dans un tour ouais ça vaut le coup d'attente je pense Ouais parce que t'as un... on a un perc dans les récompenses et le nombre de tours avant la proposition d'un nouveau chef tyrannie des réduits de 1 Ouais et là quand on regarde les chefs disponibles il y en a un qui est automatiquement actualisé dans un tour Donc du coup ça devrait le faire Voilà on va peut-être attendre ça vaudra d'appel Par contre on a deux points de renommée à prendre Et du coup bah on avait commencé l'armement mais on a pas trouvé ce qu'il faut pour débloquer le dernier niveau d'armement bioplasma malheureusement Par contre la propulsion m'intéresse bien parce que le prochain c'est 10% de réduction de poussée Enfin de temps de réactivation Et le dernier c'est 25% de vitesse des vaisseaux Et franchement on a besoin je pense Ouais appliqué sur tous les vaisseaux en plus Ca fait plaisir C'est vraiment de la merde nos vaisseaux pour ça Sinon il y a cerveau qui est pas mal aussi mais euh... Bah métabolisme aussi il donne un essor de métabolisme 25% valeur du bouclier Ouais mais le sang acide il fait chier quoi Enfin il fait chier il est pas fifou quoi Et le deuxième de... le niveau 2 de cerveau il est vraiment... enfin le premier relais synaptique Maintenant qu'on a les vaisseaux ruches il commence à être vraiment pas mal Le cortex d'X percé qui fait qu'on peut utiliser les mods même si le pont est détruit C'est quand même badass Ca fait plaisir Mais je pense que là il nous faut de la vitesse hein les deux... Je prends le niveau 2 et le niveau 3 de propulsion je pense que c'est le mieux On va prendre un peu plus de mobilité ça va faire pas de mal Allez hop on prend ça Hop là On va être surpris par la vitesse on va faire wow 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 Putain il fait que c'est l'air ! C'est la folie ! Donc bah... Donc du coup on peut aussi recruter deux flottes mais bon vu qu'on est déjà un peu dans le mal en terme de financement c'est peut-être pas prioritaire Faut qu'on replace nos vaisseaux Tiens toi tu vas retourner là sur la route des migrants de l'espace là voilà Ici il y a une route migratoire donc euh... Ce qu'on a eu comme conseil et qui est effectivement un très bon conseil c'était de garder deux flottes par système en moyenne pour pouvoir les protéger des invasions et avoir toutes les autres pour les assauts Je pense que c'est quelque chose qu'on peut à peu près se permettre Bah ça nous fait 1,2,3,4,5... Bah ça nous fait une flotte pour faire l'assaut sur Scarus Ça peut être un peu lèche quand même Après on oublie Belis Corona Bah je pense que Belis Corona il n'y a pas grand chose Non il n'y a aucune route migratoire Belial il n'y a même pas une route migratoire un nuage de Kreele à 40 Ouais ça... Bah euh... Pareil à Belis Corona en fait il y a juste un nuage de Kreele à 40 Donc je pense qu'on peut euh... On peut avoir deux flottes à Namysis Tessera, deux à Caliban Pas à Caliban encore, est-ce que ça vaut bien le coup ? Bah il faut quand même des flottes capables de bouger Bah t'as Caliban... T'as quoi ? Pfff non il n'y a rien Il n'y a rien du tout A Caliban il n'y a rien du tout quoi C'est de la merde On peut en laisser une à Caliban Une à Belis Corona Belial T'as des bandes cryoplasmiques Ouais Bon on peut en laisser une Caliban, une Belial, une Belis Némésis Tessera je pense que là il y avait des trucs intéressants Là il y a des trucs Némésis Tessera on peut en garder pareil Il n'y a que euh... Une seule route migratoire mais euh... Bah comme c'est central Ca peut aller faire du support à Belial et Belis Corona facilement Je pense que ça vaut Medusa là je pense que là il a en rentré les deux quoi Némésis euh... Medusa il y en a deux ouais Medusa il y en a deux J'en ai déjà rebougé une Et il y en a une à l'entrée Et je pense que la flotte avec euh... A700 avec un cuirassé On peut l'envoyer euh... Ascarus Ouais Alors je veux juste regarder si on peut pas recruter un petit truc Il nous reste quoi comme place ? 102 dedans 102 pour 102 On peut recruter ça c'est quoi là ? Un lance-missile ok Pour 102 pile-poil on peut recruter un... Un bouffeur biogryffu Ca me parait pas mal On sera à 800 pile comme ça Et du coup Donc oui effectivement conseil aussi intéressant Configurer les distances d'engagement selon vos armes Donc bon là c'est pas un bon exemple Parce que lui il a que des trucs de flan Mais si on prend par exemple Tiens le cuirassé c'est un excellent exemple Le cuirassé Il a une artillerie pyroacide supralourde Qui tire à 13500 Le problème c'est que si on regarde Il a une précision décevante A 13500 Il a 25% de précision Et 75% à 4500 De portée Euh... Et il a des trucs de côté là Qui tire à 4500 Par défaut C'est ce truc là qui est sélectionné La distance d'engagement Qui définit selon la plus grande possible Selon la portée des vaisseaux Ce qui fait que ce truc là automatiquement Alors ça ne vaut que quand on le met en automatique Euh... Va se placer à 13500 de portée Et donc bah du coup Cette arme là ne servira jamais Et celle là Elle touchera à 25% Ce qui est de la merde Euh... Du coup On a moyen de finir directement là Qu'on veut que ça soit une distance d'engagement courte Là 4500 par exemple Ce qui fait que si on le met en automatique Il va s'approcher Alors il va s'approcher beaucoup hein Là pour le coup Mais les armes tyrannites sont globalement de la merde Au delà de 4500 de toute façon Donc voilà On a fait un petit tour pour configurer ça Là on le met en angle d'engagement frontal Mais si jamais il y a des vaisseaux sur les côtés Bah au moins il pourra utiliser ses batteries de flanc quoi Encore que ça c'est même devant non ? Ah oui ça c'est même ça c'est devant en fait ce truc là Donc en fait lui il ne tire que devant Donc raison de plus pour qu'il soit devant Euh... Mais voilà un petit peu les petites modifs qu'on a faites Donc cette flotte là On a recruté Evas Barré Ascarus Hop là merci au revoir Ensuite ici on a une flotte qui se répare Très bien Celle de Nemesis Tessera elle se répare Celle de Médusa elle reste pour profiter des routes migratoires Et on avait une flotte qui se réparait Ouais on a fait une flotte qui se réparait aussi Ascarus là Avant de partir défendre contre les orques Il va nous falloir qu'on fasse le truc du Lant aussi A mon avis il va nous falloir 3 flottes pour eux Lant Oui à mon avis oui Si c'est du même tonneau que Sanctuaire on va pas prendre de risques Après Sanctuaire c'était peut-être un objectif secondaire Que t'es pas censé traiter tout de suite Bah ouais c'était Beaucoup prévenir que guérir quoi C'était quand même détruire définitivement les Zeldars quoi Donc bon je pense que c'est quand même l'objectif secondaire Qui était un peu badass Attends tu l'as pas eu du coup parce que t'as déco Mais moi j'ai eu le succès vraiment Mettre fin à la vie des Zeldars quoi Y'a plus d'Eldars c'est fini Bon les Zeldars vous fermez votre gueule Voilà Au revoir salut Merci d'avoir joué Cassez vous Ouais il reste des petits Zeldars là Alors je sais pas peut-être qu'après c'était un vaisseau-monde C'était peut-être que le vaisseau-monde de ce secteur là Ouais 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 Attends tu On a pas détruit les Zeldars dans l'univers J'ai bien envie d'envoyer une force Vangarde à la retraite de Kay Taylor d'ailleurs Parce qu'ils ont quand même des... Parce qu'ils ont quand même des... Ils ont quand même une mine... Trois... Une forteresse... Trois flottes... Une mine... C'est vrai qu'ils bougeront plus en soi Mais il y a peut-être les Orcs qui vont encore tenter de taper dessus Ouais Bah après raison de plus hein Si les Orcs prennent le truc ils seront tout autant affaiblis du coup Ouais alors quand tu vois les vaisseaux Je sais pas si... Parce qu'avec 0 Ils peuvent... Ils vont plus recruter, se renforcer etc Donc petit à petit les Orcs vont peut-être les avoir à l'usure Tu penses ? Bah oublie pas que dans... Quatre tours... Hexen tombe hein Parce que là on a une force Vangarde pour le coup qui fait le taf hein Ouais balance alors Ça vaut pas la peine Je pense qu'on balance On les laissera crever dans leurs coins Et puis bisous quoi Au pire On aura des bonus pour leur tomber dessus Si il faut... C'est un monde forteresse Et... Passe de guerre des pirates Orcs Ouais Y'a aucun intérêt à y aller Nous on a pas d'intérêt Si ce n'est à réduire la menace des Orcs Mais bon C'est vrai qu'elle est à 8 Mais comme c'est sous... Comme c'est sous contrôle Eldar Ouais Pour l'instant s'ils le prennent Ils monteront à 10 quoi Mais pour l'instant... Ok Bon bah je pense qu'on peut passer le tour hein Ouais Hop Alors là j'espère que les Orcs ne vont pas attaquer Avant que les forces Vanguard se pointent Bah sinon on déplacera après la réorganisation Et le renforcement On déplacera des Floods pour les écraser petit à petit Ouais Pour les avoir allusion ouais Alors ici qu'est-ce qu'il a fait ? Rien de fifou Il y a des flots qui bougent Ok Alors du coup... Bah non il est attaqué dans 2 tours Donc là on va pouvoir déjà bouger la petite flotte à 800 là En plus elle a un niveau... Non elle avait déjà pris son niveau Hop là On la met là Voilà L'autre flotte à 800 Bah j'ai bien envie de la mettre au même endroit hein À Harvest Ouais bah on va... On va écraser cette flotte Orc Avec le minimum de pertes Et après on pourra aller faire un tour à Ulan au pire On avait rien construit d'ailleurs à Ulan On peut bouger les flottes de Sanctuaire Ouais d'ailleurs Sanctuaire je crois que je voulais poser un petit bassin de valorisation là-dessus Donc du coup... Donc il y a la flotte Alors est-ce qu'on a maintenant un nouveau général ? On a un nouveau général mais il a toujours pas de... Il a toujours pas de cuirasser malheureusement Tant pis Du coup... Sinon tu peux le laisser là en mode garde Ouais Et quand on en aura besoin Et qu'on... On mettra un général dedans Parce que de toute façon il arrive full Il arrive full ouais Ouais bah après Je vais peut-être la mettre quand même à Belial Parce qu'au moins à Belial elle pourra recruter quoi Alors que là c'est vraiment la tâche Ouais bah tu peux la taper à Belial Si jamais il y a plus Le système n'a vraiment rien de valeur pour nous Ouais c'est de la merde hein faut le dire Bah c'est juste... C'était vraiment juste pour éviter d'avoir une épine dans le pied Et c'est tout Sinon euh... Je vais essayer d'aller le poser sur le nuage de Kryll Ça sera toujours ça Ouais 40 c'est déjà 40 hein Alors par contre du coup les deux autres Donc euh... Il faut qu'elle se fasse un petit détour par un truc de recrutement Et je pense qu'elle peut euh... Un Medusa il pourrait recruter Ouais 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 Medusa... Bah sur Medusa même Bah j'en ferais bien passer une par Medusa Et l'autre par Nemesis Tessera D'accord Parce que t'sais sinon ils pourront pas recruter dans les deux Les points ils vont se faire consommer Ouais ouais bonne idée Hop Toi tu pars du coup Par là bas C'est quasi kiff kiff en terme de trajet Je me demande d'ailleurs si ça se trouve j'aurais pu... Là ça faisait 1, 2, 3... Ah ouais j'aurais pu aller à Nemesis Tessera en un tour En passant par euh... Par la flotte Vangarn de Bellis Corona J'y pense jamais Bon c'est pas grave Sur Medusa on était bien Donc on avait des flottes euh... Comme il faut ok Alors Nemesis Tessera on avait pas pu bouger Donc là on va pouvoir bouger par contre Donc on va poser un truc La petite flotte on va la poser à Shimalomas Ah il a un niveau Alors voyons voir Euh... Un point de déplacement supplémentaire Plus de réparation Un point de dévoration supplémentaire à chaque tour C'est pourri Tous les vaisseaux engagés par la flotte sont recrutés au niveau 2 Alors c'est vrai que maintenant qu'on peut euh... Swapper des vaisseaux Ça c'est super intéressant quand même Ouais ça fait une... Des flottes de... Alors pour ça faudrait vraiment une... Une ligne de front Parce que pour l'instant nos vaisseaux d'attaque et... Ils sont... Les flottes d'attaque sont dispersées quoi Ils sont très à l'arrière quoi Mais ça veut dire que du coup Là je l'ai pris On va foutre cette flotte là sur Nemesis Tessera plutôt Nan sur euh... Comment ça s'appelle ça ? Médusa voilà Un Médusa c'est le plus proche du front Donc... Toi tu recules Toi tu vas tout là-bas Alors par exemple si je dis dans cette flotte je peux recruter 168 Donc avec cette flotte là je recrute un truc à 168 Qu'est-ce qu'on a pour 168 ? On a un truc comme ça Ouais Ça c'est 169 c'est trop On a... Un lance-missile... On a que des lance-missiles à ce prix là Un lance-missile bioplasma C'est parti Ensuite on fait... transfert de vaisseau Toi tu vas là... Confirmer Et du coup on a une faute à 838 C'est propre Sans cuir assez mais 838 quand même C'est bien C'est un petit score acceptable Moi je pense que c'est plutôt pas mal Il nous reste une flotte à... Shimalomas Ok Qui est badass Il faut faire attention qu'on est encore sous le bénéfice des 50% de production supplémentaire Ouais Donc prochain tour on va repasser à... Moins 100 Ouais 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 Euh... Ouais 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 Bah je pense qu'on a fait nos actions là Hop J'ai pas passé le tour à mon avis Ouais Bon à part Ascarus les niveaux de... de menace ils sont quand même bien bas donc euh... Ouais Ascarus c'est parce que c'est le monde des orques Ouais Bon euh... On peut se faire un combat auto je pense hein Ouais je pense que sur 300 on risque pas grand grand chose Voilà ils sont tous réparés au prochain tour Hop Qu'ici ils continuent de popper de la flotte pas de soucis pour nous Et du coup... alors il nous faudra une troisième flotte mais on en a une en chemin normalement pour attaquer Ulan là... Ouais 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 En attendant est-ce qu'on peut faire quelque chose avec nos flottes pas vraiment hein... Bon on fait... Non non il n'y a plus que deux sots Bah un... Deux... Non je pense que c'est plus rentable Ça change pas grand chose C'était rentable tout à l'heure mais puis maintenant Alors toi est-ce que je peux pas te recruter un petit truc ? T'as 255 255 On peut te mettre un dévoreur comme ça Pour aller taper sur les orques c'est pas déconnant d'avoir ce genre de chose Alors des mâchoires non On a plus de nid de gestation sur Nemesis Tessera Euh... attends redis moi ça On a plus de nid de gestation sur Nemesis Tessera Ah oui et ça t'est peut-être fait prendre le système ouais Ouais Merde J'avais oublié ça Bah soit... Soit tu le refais C'est comme 200 Euh... ouais et puis c'est un gros nid de gestation quand même Je pense que c'est rentable hein Sinon il n'y a plus que... Le seul endroit au 3 endroit on peut recruter C'est Medusa Ça fait short hein Ouais fais le Fais le Bah ça veut dire qu'il faudra... Bah on va laisser la flotte là en attente Ouais Bah de toute façon je vais vider le Je vais vider les points de recrutement de... Ah merde j'ai oublié du coup... Et au pire t'as une 600... Bah... Ce qu'on peut faire limite c'est la déplacer Que la flotte à 676 Transfert euh... Il y a 2... Il y a 2 Razor Find ici des projections On peut les transférer dans la flotte à la... Qui a une M6 Tessera Et puis euh... Et puis comme ça elle peut avancer et on fera le recrutement avec la flotte qui reste sur place Bah là je recrute avec la flotte qui a le bonus de 2 là Ah bah c'est bien Du coup... Du coup du coup... Après c'est vrai que la flotte qui a 868 euh... Elle sert pas à grand chose en défense quoi... Enfin... Elle peut servir mais euh... Mais je pense que la flotte qui a la M6 Tessera tu peux quand même encore l'avancer de son dernier point de mouvement pour gagner un point... Genre Fula Ovaris Gulag par exemple Parce que mine de rien ça prend du temps de faire ce contournement là... C'est mieux qu'elle soit centrale Et du coup... On a aucune flotte avec un cuirassé donc je pense que je vais envoyer la flotte à 868 je vais l'envoyer... Elle a quoi comme truc ? Lorsque la flotte est stationnée dans un système l'entretien des vaisseaux est diminuée 25% Ah bah non mais faut qu'elle soit sur le front elle faut pas qu'elle soit à l'arrière Ouais Allez va aider les copains C'est parti Bon on va perdre moins 80 le temps qu'on remette un truc c'est pas trop grave pour un tour on survivra Bon bah fin du tour puis prochain tour on va avoir un peu d'action Yep Et donc j'ai sur le tour ok alors du coup, toi petite flotte, tu retournes là voilà, ça passe à moins 50 comme ça toi t'es blindé, tu veux aller là-bas et bah écoute, je te propose d'aller à Hulant avec nos trois flottes énervées bah oui on a qu'un seul cuirassé mais bon ouais mais on a plein d'autres qui sont quand même tous nos vaisseaux sont full, je sais pas trop à quoi on s'attend mais ça devrait le faire bah on attaque quand même à... mais si tu veux bouger la dernière flotte, c'est toi qui l'as on va attaquer à 3 fois plus de 800, ça va il y a quand même moyen ouais presque 25 000 ah puis il y a une route migratoire ici bon bah je lance ah cool apéro surprise, donc on sait pas du tout ce qu'il y a en face est-ce qu'on peut choisir ce qu'on déploie ? on déploie que des tireurs, le cuirassé et un petit drone ouais ouais et après on a du renfort, ouais c'est pas mal ça le drone il peut être utile, si on voit un gros truc on peut le faire éclater on peut l'envoyer, il galère un peu à sortir des nuages de sport donc ah t'as pas reçu le bouton ah voilà, c'est parce qu'il me... la caméra m'y amenait doucement on peut nous faire une pause théâtrale attention, le combat va commencer tan 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 bien 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 la poissquet la poissquet Est-ce qu'on est sur une route de migration de titans de l'espace ? Ah oui, peut-être. Apparemment. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on regarde un peu le décor de là où on est. C'est une belle forteresse orque. On est vraiment en plein milieu. Une belle, belle forteresse orque. Je prends ce qu'il y a besoin. Je me suis un peu entraîné avec des vaisseaux qui font autre chose que taper dedans. On a un cuirassé avec gros d'or du vide et un boulet de démolition. Et l'autre, il a récupération rapide et boulet de démolition aussi. On n'a aucun bouffeur pour l'instant. Non, il n'a pas à voir. Allez, je vais te filer le cuirassé. Je sais que tu l'aimes bien. C'est drôle. Je vais te filer celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Il est où le scorteur ? On n'a pas le scorteur ? Il me semblait qu'il était déployé, merde. Bon, autant pour moi. On fait un central et on avance. Est-ce qu'on se met sur un côté pour éventuellement pouvoir fuir ? Enfin, replier. Je vais essayer des portées et autres. Ok, c'est bon. Je les ai tous mis à 4500 normalement. Enfin, pas forcément à 4500 mais au portée optimal de leurs armes. Ah, vas-y. Je me suis placé en quinconce. Ça doit être bon. Allez, go ! C'est quoi ? Tuer les titans de l'espace. Oh, il y a des trucs qui arrivent. Ils arrivent sur la gauche là. Ils ont combien de vies ? 1200. Aucun bouclier. Pas d'armes. Alors, des titans de l'espace. Nanana, 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 nanana. Ils peuvent être visés et détruits. Mes amiraux, les plus sèches, ils ont des essais tranquilles. Ouais, ça, tu vas pas te mettre des... Je te mets pas des ennemis supplémentaires par plaisir, quoi. C'est bon, si on avait su, on aurait pu commencer par l'autre côté, en fait. Bah, du coup, ouais. Enfin, après, ils traversent, hein. Bon, voilà, mais... Ouais, mais je crois qu'ils traversent trop vite pour que les Flood Orcs soient vraiment inquiétés par... Parmi. Et quand ils vont nous arriver dessus, on sera déjà bien occupés avec les Orcs, quoi. Ouais, ouais. Bah, si on s'arrête un peu avant le... Ah, il y en a qui pop un peu partout, en fait. D'accord, il y en a vraiment beaucoup, en fait. Ah oui, il y en a qui pop en bas aussi. Ah, la vache fouille. Faudrait gagner de la manœuvre, en fait. Parce que là, s'ils arrivent, vu le sens dans lequel ils arrivent, on se fait coincer. Bah, ouais, mais on est un peu obligés. Je vais m'arrêter sur les Astéroïdes pour l'instant, mais... Moi, je m'arrête un petit peu avant. On se retrouve pour ça de faire demi-tour, t'arrêter un petit peu avant, comme ça, les Orcs... ... vont en frontal dessus, non ? Hum, ouais. Parce que nous, limite, on peut les traverser. Il faut en profiter. Je vais envoyer un petit... ... une petite escalerie pour pouvoir scooter un peu de ce qu'il y a. Dites-moi qu'ils vont pas se rentrer dedans. C'est bon. ... Ça arrive à peu près à manœuvrer intelligemment. C'est bizarre, j'ai un petit peu de bug. Dès que j'envoie des... ... des missiles, des... ... des flottes, t'sais, les petits... ... des petits avions, là. Ouais. Je les vois pas. Ah ouais ? Moi, je les vois pourtant, ils sont en train d'avancer. Tiens, c'est des trucs d'assaut, ça. Là, je les vois plus, parce qu'ils sont là. Ok, donc ils vont charger. Ah non, c'est que des grosses, il y en a quand même un qui charge. Un croiseur, un croiseur. Big rox, big rox, big rox. Ouais. Il y avait ses attaques. Il y avait. 12 d'assaut, au moins ça, c'est fait. Là, on a ton machin qui commence à tirer à 3 plombes. Mais il touche, hein, mine de rien. 25% de porte précision. Ah, lui, il s'est raté. Pourquoi tu es tourné dans le mauvais sens, toi ? C'est débile. Tu es tourné dans le autre sens. Houla, il y a ton gros tac qui avance, là. T'as fait flipper. Qu'est-ce qu'il y a des troupes perdues ? Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a des troupes perdues ? Ça fait toujours plaisir. Alors, toi, repasse en rechargement. Petite tentacule de nutrition. Coupe ton moteur, toi. Je vais pas. Euh, lui, là. Il a déjà presque plus de flessins de trucs. Ouh, la vache, le boulet de démolition, comme ça, il a défoncé. Ah, là, il s'est fait world. Allez, lui, il a... J'envoie une petite flotte d'assaut sur le... Voilà. Il est pas à la dérive. Non, il s'est rechargé. Merde. Recharge ton bouclier, toi. Mon cher. Un petit appel aux armes ici. On va envoyer un petit assaut là. Ici. Allez, allez. Hop. 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 Stop. Alte moteur. Ouais, le mec est avec 22... Avec 22 d'assaut sur la tronche. Il va perdre ses troupes, tu sais. Ouais, il y a moyen, quand même. J'ai l'impression qu'on s'en tire mieux d'habitude, dis donc. Ouais. Après, j'ai pas envie de faire un commentaire. Attention, t'es ton mec qui est dans la zone d'explosion du vaisseau. Donc il y aura ses... Bon, tant pis, il a explosé ce moment-là. Voilà. Tiens. C'est le genre de truc que je vois plus. Je... Je sais pas pourquoi je le vois pas. Ah ouais ? Ah merde, c'est l'annonce, effectivement. Bon, il n'est pas à la dérive, ça c'est bon. Ah merde, il va exploser ce con. Avance, avance, avance. Demi-tour, là. Il y a de l'amiral en face qui... qui fait des vraies attaques, là. Ça suffit des conneries. Hop, on va aller envoyer... des petites saloperies en sa tronche. Rapproche-toi. T'as des moteurs éteints, non ? Oui, t'as des moteurs éteints. Rapproche-toi. Je m'occupe du vaisseau amiral, du coup. Il y a un vaisseau en bas qui est mort. Le deuxième, il est... Il va pas tarder, à mon avis. Vu que... Il a ressenté qui est là. Voilà. Toi, il envoie un petit appel aux armes des familles. Très très bon choix. Quatorze assauts dans sa tronche. Un vaisseau qui décide d'attaquer les poissons. Je sais pas pourquoi. Apparemment, je suis pas tout seul. 16 assauts dans sa tronche. Un petit peu plus. 23... Ouais, 25, ça vaut pas la peine que je mette mes assauts en plus. Non, je pense que là... Je vais rester bien calme. Je vais ramener les trous pour essayer de me recentrer. Fin de trois assauts. Mutinerie. Un nombre... Un nombre... Conséquent... D'incendie. Bon. On va essayer de se concentrer un peu sur les titans, du coup. Voilà, mais je pense pas qu'il fallait me tuer... Bah, il y a un truc facultatif, tuez-les, hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire. Bah oui, t'as pas vu la mission ? Ah si. Bon bah, on y est alors. L'autre, il a 10 incendies, 18 assauts. Le drame, quoi. Ce soit qu'il y a encore des orcs qui arrivent. Ah merde, putain, il va exploser ce con. Faut que je me faufile en speed. Voilà. Bon, au moins, ils se défendent pas les trucs. On peut les dépouiller, ils en ont rien à foutre, quoi. Ouais, ils sont assez bien. Le succès, c'est illuminer un titan de l'espace. Ouais, je vois ça. Alors attention, il nous envoie des trucs, là. Les vaisseaux orcs qui se pointent, là. Je vais tenter d'intercepter. Ah mais il y a une tête de titan de l'espace qui se balade. Où sont mes flottes ? En avant, les gars, défoncez-moi tout ça. Attention les torpilles. Normalement, les flottes. On les a dé-puautés. Bah j'ai envoyé des flottes pour les... Ouais, bah pareil, j'ai envoyé aussi, du coup. Ils sont plus chers, quoi. Voilà. Par contre. Plus grosse. Ouais. Nombre de titans de l'espace tué, 0. Je sais pas pourquoi. C'est moi, il me charge, ce con. On les a essayé. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Attention. Attention. Boum. Il a résisté. Oh la patate. Impressionnant, quoi. Là, c'est littéralement se faire ouvrir en deux, quoi. C'est clair. Est-ce qu'il faut qu'on butte les trois pour que ça compte qu'on nous en tuer ? C'est un peu abusé, ça. Bon, je pense pas. Je peux faire des tentacules de nutrition, mais ça sert à rien de manière. Non, ils prennent pas les assos. Ah. Ok, donc le premier, c'était considéré comme on l'a pas tué. D'accord. Pourtant, on l'a tué. Bah ouais, pourtant, il était plus ou moins mort. Il leur reste quoi, là ? Il va falloir les chercher parce que... Ah mais ils tirent aussi sur les titans de l'espace, c'est con. Ah ouais, bah... Je crois que sur le trajet... Ah, c'est peut-être pour ça, peut-être que... Il s'est considéré que les orcs l'ont tué, peut-être ? Est-ce qu'ils avaient fait des dégâts ? Ouais, aussi les deux ont fait des dégâts dessus. Ouais. Ce sera un peu... Là, celui qui est là, il est en train de se faire allumer par l'espèce de petit vaisseau à la con tout là-bas. Ouais, tu vois, il n'a pas été considéré comme tué par nous. Ouais. Peut-être qu'il faut le tuer par paire ? Peut-être. Tuer les titans de l'espace, non. Allez hop, on va leur balancer. On va se détruire ce petit saloperie là. Il faudrait que c'est quand même deux gros qui se ramènent. Ouais, ouais, je sais. Je crois que c'est pour l'instant la première fois qu'on combat une flotte orc à ce point-là, mais qu'on perd aucun vaisseau. Ouais, il comprend pas forcément beaucoup de dégâts là. Ouais, on a deux vaisseaux qui ont perdu un quart de vie, quoi. Bon. Il y a un gros qui arrive à la portée là. Il va être temps de s'en occuper, tu veux dire ? Il fonce vers moi, il fonce vers moi, il fonce vers moi, il fonce vers moi, il fonce vers moi. Surprise ! Ouf ! Ça a des sacrés moteurs cette saloperie, dis donc. Non, pas mal. Hop, j'ai lancé mes assos. Maintenant, je vais méronner un peu parce qu'il fait super mal. Allez, je finis le titan de l'espace. En attendant, j'envoie des petits vaisseaux pour s'occuper de ses tourelles. 10 assos. En plus, il va se faire rentrer dedans par un titan de l'espace. Boum ! Oh la vache, la violence ! Comme il s'est fait dépouiller ! Par contre, je n'aurai pas besoin d'un coup de pouce parce que si je suis tout seul là. Non, non, je suis là, t'inquiète pas. Je ne vais pas refaire le reflux. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je passe derrière lui. Je te laisse pas tout seul, j'ai envoyé des trucs dans la tronche. Tiens, toi t'as pas une portée d'attaque très très correcte. Ah oui mais non, c'est parce que t'as pas d'armes en fait. Arrête-toi. Toi, tu t'arrêtes aussi. Toi, t'avances en petit chouïa pour être à portée de tir. Moi aussi j'ai des boulets. Il a l'air d'avoir envie de te bouffer tout cru, l'autre con. Oh là là, on leur a fait tellement mal. Impressionnant quoi. Pas vraiment fausse. Faites demi-tour les gars. Bon. Voilà. Bon bah. Bah ouais, c'était propre. Franchement, c'était propre. Vraiment là. Pourtant j'ai pas l'impression de prendre nos bonus de vitesse, ça aurait dû nous aider à ce point là, mais ça s'est très très bien passé. Donc peut-être qu'on commence à maîtriser un peu mieux le Dauer. Ou qu'on a, on s'est forcé sur Sanctuaire qui était une mission hardcore, qu'on l'a réussi et puis que là on repart sur une mission normale. En faisant, bah, super simple. Bah merde. Bah ils sont où les ennemis ? D'accord, je me suis renseigné pour la mission Sanctuaire, j'ai quand même vu des mecs qui ont fait C'est impossible, c'est super dur, j'y arrive pas ! Ah bon ? Et je fais, ah ! Ouah quand même ! Ouais, bah c'est pour voir la flotte qu'ils avaient quoi. Ouais. Et surtout les enchaînements de flotte quoi. Alors on a pas fini avec eux. Non. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? 1500 points. 200 points de renommée pour chaque titan de l'espace. Ah ok. Ah si on avait su, on aurait... 200 points de biomasse pour chaque titan de l'espace. Ah si on avait su ! Et la vitesse de réparation de tous vos vaisseaux augmente de 10% pendant 2 tours Ascarus. Grande migration de bétail de biomasse. On a vu le nom, ça veut dire qu'on peut se permettre de les ramasser, on va dire. Mordorx Prime, on l'a pas pris ? J'crois que si hein. Ah non, c'est Tratian Primaris qu'on a pris. Ah non, le Mordorx plus tout à gauche, ok. Ok ok, bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir arrêter l'épisode là par contre. Il est déjà bien assez long. Mais ça s'est plutôt pas trop mal passé hein je trouve, moi l'un dans l'autre. Ouais ouais, on a bien géré le coup là. On a quand même pas beaucoup souffert. On a des belles flottes, bien expérimentées, c'est plutôt cool. N'hésitez pas du coup à nous laisser un petit commentaire, nous laisser des noms de vaisseaux si vous en avez. A mettre un petit j'aime si ça vous a plu, à nous dire si il y a des choses qui vous ont pas plu. Et puis bah on vous dit à très bientôt pour la suite ! Salut !